Bonjour à tous, chers et chers collègues, merci d'être venue nous voir ici à l'Université Bordeaux-Montagne. Je suis Nathalie Jaec, je suis la vice-présidente recherche de cette université. Et donc à ce titre, je suis régulièrement invitée à ouvrir des colloques, dont le sujet souvent m'est assez lointain. Donc cette fois-ci, je suis très contente parce que dans une vie un tout petit peu antérieure, je suis toujours angliciste, je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle. J'ai dirigé Climat avant Pascal Antonin qui va vous dire quelques mots pendant deux mandats. Donc là, j'ai l'impression d'être un peu à la maison et je suis très contente de vous accueillir pour ce colloque. Moi, je travaille sur la littérature populaire, sur la littérature d'aventure. Le seul vampire féminin dans mon corpus, c'est dans The Sussex Vampire de Conan Doyle, l'une des histoires de Sherlock Holmes. L'un des clients vient contacter Sherlock Holmes, vient le consulter parce qu'il soupçonne sa femme d'être un vampire et de manger son petit enfant. Voilà, alors quand j'ai vu Jean-François Bayon et Nicolas Labarre, que je remercie très très chaleureusement pour ce colloque, quand je les ai vus sur la choisir ce sujet, je me suis dit que j'allais vous proposer une communication sur The Sussex Vampire et puis je ne l'ai pas fait. Et donc, ils ont été assez gentils pour me demander de modérer la première matinée. C'est ce que je vais faire. Je suis vraiment très 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 heureuse de vous accueillir. Je suis sûre que ça va être un colloque formidable et voilà, merci beaucoup d'être là. Et je vais passer la parole à Pascal Antolin avant l'introduction scientifique de mes collègues. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Pascal Antolin et je suis la directrice de Climat, l'équipe qui vous accueille, qui accueille ce colloque aujourd'hui par l'intermédiaire de Nicolas Labarre et Jean-François Bayon. Alors moi, je ne travaille pas du tout, du tout sur les vampires, ni hommes, ni femmes, puisque je suis en littérature américaine et je travaille sur le modernisme et sur la littérature de la maladie. Donc, il n'y a pas de vampire chez moi, dans mon corpus, donc je ne peux même pas vous en parler. Mais voilà, je voulais juste vous dire à quel point je suis contente de ce colloque. Après de longs mois où on a été quand même bien privées de rencontres, d'échanges en personne, comme on en est arrivé à dire aujourd'hui. Donc, je crois que depuis deux ans que j'ai remplacé Nathalie, j'ai eu très très peu d'introduction de colloque. Donc, c'est vraiment un grand moment pour moi aujourd'hui et je suis super contente que vous soyez là, qu'on puisse être là tous ensemble pour travailler. Et donc, je vous renouvelle les vœux de bienvenue ou les souhaits de bienvenue que vous a formulés Nathalie. Et je vous souhaite vraiment un excellent colloque. J'espère que celui-ci donnera lieu ensuite à une belle publication. Et je vous fais confiance et je fais confiance aux deux organisateurs. Et je vais laisser la parole à Jean-François Bayon pour une introduction plus sérieuse que la mienne, qui suit d'une ignorance absolue sur les vampires et les vampirettes. On va voir si c'est vraiment beaucoup plus sérieux. Je ne sais pas si ce micro fonctionne. Oui, voilà, on dirait que c'est mieux comme ça. Donc, je salue au passage Gaïd Girard, notre conférencier invité de ce jour, qui est en train de s'installer. Et je vais d'ailleurs commencer par des remerciements aux nombreux soutiens que ce colloque a bénéficiés. Tout d'abord, on ne dit plus qu'il d'accueil maintenant d'unité de recherche climat. Et en particulier, Muriel Gymnens, notre gestionnaire, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ce colloque. Je voudrais également remercier le LASLA, le centre de recherche de Caen, qui est représenté ici par Yann Calvé, qui a également beaucoup soutenu ce colloque. L'AMSHA, qui nous accueille dans ces murs, l'école doctorale, la direction de la recherche, et notamment Antoine Bienvenu, qui a beaucoup participé au montage scientifique et financier du colloque et qui nous a permis de le présenter de manière victorieuse à la région de Valéguetaine, qui est également un soutien précieux pour ce colloque. Évidemment, l'université Bordeaux-Montaigne, et notamment sa vice-présidente de la recherche, Nathalie Jel. Le cinéma utopien, qui nous accueillera ce soir pour une projection du film Vampire, à 20h45, à l'issue de laquelle nous aurons une discussion, qui sera animée par Yann Calvé et par Hélène Frasy, qui viennent nous rendre visite de l'université de Caen, qui vont nous faire également de belles présentations, je pense. Nos étudiants, Nawar Wattane et Brian Pascan, qui vous ont accueillis, qui vont continuer de vous accueillir pendant toute la durée du colloque. Je voudrais également remercier les membres du comité scientifique, Mélanie Boissonneau, Marjolane Boutet, David Roche, Yann Calvé, Matt Jones, Hélène Frasy et Matt Mélia, qui ont bien voulu relire l'ensemble des propositions très nombreuses que nous avons reçues. Pour la préparation de ce colloque, nous n'avons pas pu retenir toutes les propositions. Certaines étaient de très grande qualité et nous ont dû être rejetées. Alors, l'idée du colloque nous a été inspirée par des considérations multiples. D'abord, une date anniversaire. En 1872, l'écrivain irlandais Joseph Sheridan Le Fanu publie un recueil de textes qui s'appelle « In a glass darkly », dans lequel nous trouvons un texte qui est resté très célèbre, qui s'appelle « Carmela », qui est la première fiction vampirique en langue anglaise mettant en scène un vampire féminin, je ne devrais pas dire une vampire féminine, d'ailleurs pour être tout à fait cohérent avec la langue française, une vampire féminine qui va avoir une influence incalculable sur les fictions vampiriques et littéraires, mais aussi cinématographiques, en bande dessinée, et plus généralement va contribuer à modifier la figure du vampire et de la vampire de multiples façons. On sait que ce texte a eu notamment une influence tout simplement sur Bram Stoker et sur le premier chapitre par la suite supprimé de Dracula en 1897. J'avoue que pendant la préparation de ce colloque, j'ai découvert à quel point cette influence était, comme je viens de le dire, incalculable. Je ne le soupçonnais pas moi-même. Carmela a ouvert des voies multiples, a eu une postérité très importante. Et alors que ces jours-ci, nous célébrons le cinquième anniversaire du mouvement MeToo, il semble qu'il y a une sorte d'alignement des planètes qui fait qu'il est d'autant plus important, il me semble, de chercher à mesurer dans quelle mesure, pardon, je me répète un petit peu, de quelle façon les figures féminines du vampire ont pu évoluer, ont pu être transformées, et passer peut-être d'une figure victimaire, justement, la femme, les femmes, comme victime d'un vampire masculin, Dracula par exemple, mais il n'est pas le seul, à un prédateur masculin, qui parfois, dans des relectures, peut être perçu comme une sorte de sauveur, une sorte de rédempteur, mais il y a quand même cette médiation d'un prédateur masculin pour atteindre une forme d'empouvoirment avec des figures plus modernes de prédatrices féminines ou tout simplement de jeunes femmes ou de femmes plus âgées qui, puisqu'on sait que les vampires sont souvent des personnages qui ont l'air jeunes mais qui sont, en fait, beaucoup plus âgés. Et ça pose évidemment la question de savoir dans quelle mesure la féminisation de la figure du vampire transforme cette figure. Et en retour, dans quelle mesure la subversion, la monstruosité, quand elles sont féminisées, ce sont des questions qui ont déjà été posées à propos d'autres figures monstrueuses. Qu'est-ce qui devient ? Que deviennent ces figures ? Alors, il y a également la question du lesbianisme qui est déjà posée dans cette première fiction qui est Carmela. Alors, dans quelles circonstances, à quelles conditions cette figure cesse-t-elle d'être une forme d'exploitation voyeuriste pour devenir, à son tour, à nouveau plutôt subversive, plutôt progressiste ? Il y a beaucoup d'autres questions que je pourrais continuer à énumérer, mais le temps file, tout comme les belles images que Nicolas a recueillies pour agrémenter cette présentation, qui sont des images créées par intelligence artificielle, peut-être faut-il le préciser. Donc, les grandes questions, figure existentielle, figure du mal, la contamination, la culpabilité, vont être examinées au cours de ces deux journées, dans des contextes culturels, des contextes historiques variés, des contextes médiatiques variés également. Et je suis très heureux de vous accueillir et de pouvoir écouter toutes ces belles présentations qui s'annoncent. Voilà, donc on y va. Et je cède la parole à Fabien Dessé pour la première présentation.